Hey salut tout le monde bienvenue sur la chaîne Touma TRS petite vidéo encore ce soir sur la Dacia Spring mais petite nuance on tourne de nuit pourquoi de nuit oui j'aurais pu le faire deux jours mais l'idée c'était que en fait dans ce coffre là on y voit bien parce que j'ai mis ma lampe torche mais en temps normal voilà c'est ça qu'on voit c'est à dire rien du tout et donc quand on vient chercher les courses par exemple qu'on allait faire les courses et qu'on vient les chercher bah c'est très pénible de ne pas avoir d'éclairage intérieur du coffre donc je suis passé chez action et ils avaient ce petit genre de ruban led qui fait juste un mètre c'est pas énorme mais ça devrait être quand même vachement mieux que rien du tout ça fonctionne sur pile et ça fonctionne avec un petit détecteur de mouvement donc l'idée c'était de le mettre quelque part dans le coffre et c'est de voir un petit peu où est-ce que c'est le plus judicieux de le le poser et qui s'active uniquement quand tu as du mouvement détecté donc j'espère qu'il se déclenchera pas trop souvent il va pas trop me fumer les piles mais normalement c'est de la led ça ne devrait pas être non plus trop bourrin donc c'est le ruban lui il est avec un petit ruban 3m derrière il se colle maintenant on va se poser la question de où est-ce que c'est le plus judicieux de le mettre quand on regarde un petit peu d'une en dessous donc ça c'est des sacoches aussi que j'ai acheté chez lidl cette semaine parce que sacoche scratcher au fond ça c'est pas mal parce que j'ai mis tous les tous les chargeurs à l'intérieur et ça c'est la pochette qui était livrée avec avec tout ce qui est cric et compagnie je suis pas encore sûr que je vais laisser tout organisé comme ça mais bon voilà c'était histoire de commencer à organiser le bada du coffre pour pas avoir toujours les les câbles qui se baladent au milieu ce que c'est pénible donc la question où est-ce qu'on met ce petit ruban sachant qu'il y a un mètre pour l'instant j'en ai qu'un mais où est-ce que ce serait le plus judicieux sous la plage arrière ce serait pas déconnant juste que je vois si ça c'est la côté scotch d'air bien à ce truc là ou au niveau de la la banquette arrière qui est rabattable le problème c'est que le jour où je rabats la banquette pour mettre des choses si elle rebondait de milieu je fais que je vais l'arracher alors que sous la plage arrière quelque part j'aurais une un éclairage douche enfin du haut quoi c'est peut-être pas mal ça comme ça je vais mettre des piles là dedans je vais essayer de le placer sans le coller et on va voir ce que ça donne je reprends tout de suite donc voilà que des piles voilà comment ça marche donc l'idée est du troisième aussi derrière la commande qu'on va pouvoir scotcher et derrière le ruban il y a quelques petits boutons là dessus on peut soit le mettre en mode on peut le mettre en mode détecteur donc ça c'est le temps de mouvement qui fait l'allumage ou en mode manuel donc là c'est juste un bouton on off ce qui peut être pas mal aussi c'est un autre approche c'est pas mal d'avoir les deux éventuellement si il voit que ça se déclenche trop souvent en même temps je vais pas être dedans pour voir si ça se déclenche tout le temps pour l'instant on va le laisser sur un manuel et sur une surtout pour voir comment ça éclaire cette histoire sans la lampe je coupe ça c'est noël alors forcément vous avez un rendu qui vaut ce qui vaut sur la vidéo mais moi je vous le dis vu comme je le vois d'ici c'est quand même pas mal si je passe avec ce niveau de zoom là on est un peu plus sensible à la lumière sur le téléphone non c'est pas mal au niveau au niveau l'humi mais en plus je le tiens à l'arrache donc ça éclaire pas très bien mais je pense que ce coach au fond ça va être pas mal on va démonter la plage arrière et puis on va installer ça tranquillement voilà c'est en place une grande question ça va être combien de temps la colle va tenir et est-ce qu'il faudra renforcer un peu l'avantage de ces petits rubans l'aide c'est qu'ils peuvent se couper à l'extrémité la fin donc on verra peut-être qu'il a un poil long on verra si éventuellement je le raccourcis pas un peu si jamais ça se balade de trop mais en tout cas je suis assez content parce que là si j'éteins la lampe petite ambiance cosy mais surtout honnêtement et ben voilà ça change quand même pas mal la donne non alors c'est un peu peut-être ça rend pas aussi bien sur l'écran qu'est ce que ça rend vrai mais franchement je suis bien content et ben voilà c'était le petit tuto action à 5 euros et les brouettes plus les piles mais on a enfin la lumière on peut voir les coffres la lumière enfin enfin la lumière dans le coffre et on peut voir les courses récupérer les choses dedans je pourrais finir de vider mon coffre et ben je vous dis à bientôt un autre petit tuto d'amélioration sur notre petite dotsia spring à la prochaine tchuss